Rebonjour à tous, en fait c'est très très chouette pour moi le dimanche matin quand je travaille ici déjà très tôt d'avoir des petits messages de votre part, voilà j'ai déjà 3-4 personnes qui m'ont envoyé des petits commentaires donc c'est vraiment très très chouette. Maintenant nous allons faire une toute petite vidéo pour Yasmine et donc Yasmine se pose la question quand utiliser or, hot ou dot comme sujet de phrase ok en fait ce n'est pas très difficile et maintenant en fait je suis très contente de moi parce que enfin je peux commencer à faire référence à d'autres vidéos et je vais le faire ici plus bas vous voyez il y a deux liens mais je vais quand même encore expliquer un tout petit peu pour que Yasmine comprenne Yasmine ce n'est pas très compliqué, alors hot, hot c'est en fait ce ou ça ou cela en français c'est la même chose et les trois, donc ça veut dire cela, donc hot ça va bien en irlandais c'est hot, gaat, gut, ça va bien, c'est difficile, hot is moeilijk donc on peut dire et c'est souvent qu'on mélange souvent, peut-être je vais l'écrire ici on mélange souvent c'est et il y a, ça c'est souvent le problème donc c'est simplement hot is, d'accord, et il y a, ça sera plus bas, ris rzen donc c'est de là bien faire la différence et bien réfléchir en français ok, donc j'ai ici donné deux exemples, hot c'est simplement ce ou ça, ok maintenant on utilise parfois en français il, donc le mot il mais qui n'est pas une personne il, donc on appelle ça il impersonnel et vous allez comprendre, par exemple quand on dit en français il pleut, il n'est pas une personne qui est en train de pleuvoir, donc on utilise il et on dit il impersonnel, d'accord, j'espère que vous comprenez et là en irlandais c'est aussi hot, ce n'est pas le même il que il y a ok, donc il pleut, hot regent il fait froid, hot is kout il semble que, hot bleibt dat, ok donc le il, c'est aussi hot en irlandais, d'accord, c'est du là alors maintenant le dat, le dat c'est très facile, c'est la même chose que hot sauf que le dat, c'est le hot accentué et donc c'est quand vraiment tu mets l'accent dessus en français aussi ça c'est difficile, ça dat is moeilik, vous voyez je vais noter un tout petit peu voilà dat is moeilik, ça c'est difficile en français on va même répéter ça c'est difficile, ok dat j'ai pas niet ça, ça ne va pas ok, et donc en irlandais le dat est simplement un hot où je vais mettre un peu plus d'accent dessus et en français on va le répéter sa c'est ok, donc le dat très très facile, easy peasy alors on a le fameux r r r en fait, donc pourquoi j'ai mis deux vidéos parce que d'abord j'ai une vidéo ah mais j'ai mis deux fois ah non, non vous voyez la deuxième vidéo 198 en fait là j'explique tous les r en irlandais parce qu'il y a bien je pense sept ou huit différents r en irlandais donc aujourd'hui nous allons seulement parler du r qui peut être le sujet et donc c'est en fait la traduction de il y a normalement il y a en irlandais c'est r is r z n ok mais nous avons des verbes de position en irlandais donc pour dire il y a on peut en même temps donner la position donc quand c'est il y a mais c'est pendu on va dire quand c'est il y a et c'est assis on va dire quand c'est debout etc donc ce petit et le sujet est il y a mais peut être combiné avec plusieurs verbes de position et là c'est la vidéo 195 où voilà j'explique et je fais des exercices ok donc si maintenant dans la phrase vous pouvez vous avez en français il y a là vous avez un r en irlandais et ici j'ai quand même écrit quelques exemples mais c'est beaucoup mieux d'aller regarder les vidéos r hangen veel jassen en de kapstok donc il y a beaucoup de vestes au portemento mais on n'a pas dit r zène on dit r hangen parce que les vestes pendent ok r zitten veel kinderen in de classe il y a beaucoup d'enfants dans la classe r zitten parce que les enfants sont assis r starten kop kofi naast mon computer oui donc il y a une tasse de café à côté de mon ordinateur comme toujours donc r start pourquoi parce que la tasse est debout et pas couché enfin je ne vais pas le faire parce que mon café va se déverser va se renverser ok donc j'espère que ça c'est clair Yasmine si il y a des questions vous pouvez toujours revenir vers moi mais regardez quand même aussi ces deux vidéos qui vont vous aider parce que je pense Yasmine que le problème est un peu plus large on va dire que simplement le r sujet parce qu'il y a beaucoup de petits r ok j'espère que ça c'était clair évidemment je mets le lien vers le document ici en dessous de la vidéo voilà à tout de suite peut-être c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair